Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous salue là où vous vous trouvez. Vous suivez votre émission sur Acrocière TV, l'émission c'est la boutique de l'invisible. Je suis Gloria de Vesophia, je suis conférencier, je suis spiritualiste, je suis médicère prophétique et je suis naturaliste. J'ai commencé ma carrière depuis 1998 ici en Côte d'Ivoire et par la grâce de Dieu, par le bienfait de Dieu dans ma vie et dans la vie des gens que j'ai prié pour eux, je me suis retrouvé en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne où je suis resté et pendant un bon moment, un très bon moment, donc aujourd'hui j'ai décidé de revenir en Côte d'Ivoire, faire ma base ici, parce que c'est ici qu'on trouve les plantes naturelles. C'est ici que je trouve vraiment beaucoup de produits naturels pour pouvoir vraiment exercer et aider mes frères et mes soeurs qui sont plus ou moins dans les difficultés. Aujourd'hui, je tiens à vous dire merci, pour ceux qui me suivent, je tiens à vous dire merci, vous savez que comme on le dit, on essaye, parce qu'après tout je suis un être humain comme vous, je ne suis pas un Dieu, je vais mourir comme vous, je ne suis pas un mortel, mais Dieu m'a donné une connaissance. C'est la connaissance que Dieu nous donne qui fait de nous les hommes spirituels et c'est cette connaissance-là que nous mettons à vos dispositions. Vous devez aussi prier pour nous, parce que le travail qu'on fait n'est pas un travail facile. Parce que lorsque vous contactez un spirituel, vous dites prie pour moi, aide-moi, dites-vous que c'est tout votre fadeau là que vous prenez pour déposer sur ses pieds. Ce n'est pas facile aussi pour lui. Jésus lui-même là, il a été tenté dans le désert, il a eu faim, il a eu soif. Après, il faut raison, nous-mêmes qui sommes les êtres humains, Jésus lui était le vrai homme et le vrai Dieu, mais nous on est des êtres humains. Souvent, même quand quelqu'un nous contacte pour nous prier, quand on commence, la nuit quand on dort, notre nuit ne sont pas comme les autres nuits. On est attaqué de partout. Parce que quoi? C'est comme quelqu'un qui nage, qui se noie, qui te tente de sauver et puis quelqu'un t'étouffe dans l'eau. Vous voyez, ce n'est pas du tout facile. Mais il y a des personnes qui ne comprennent pas. Le fait qu'il contacte l'homme spirituel, peut-être qu'il y a ce qu'il dit au moins 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros. Il pense que l'homme spirituel là, peut-être que tous les mots sont arrogants. D'autres non, soyez gentils avec le spirituel. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail qui taille et c'est un travail qui n'est pas facile. Il y a des gens qu'on peut les aider à court terme. C'est normal, ça dépend de leur cas. Il y a des gens qu'on peut les aider à long terme. Il y a des personnes même. Il y a des personnes que moi, j'ai traité pendant un mois, je peux vous dire un an. Il y a des personnes qui ont été traitées en 4 mois. Il y a des personnes qui ont été traitées en 7 mois. Il y a des personnes qui ont été traitées en 1 mois. Il y a des personnes qui ont été traitées en 1 semaine. Les résultats étaient là. Mais ça dépend de leur problème, de la gravité du problème. Ça dépend de l'origine et de la gravité du problème. Il y a des cas vraiment qui sont des cas. Même mes collègues spirituels, je vous assure, il y a des gens même qui sont morts dans ce travail-là en voulant aider les gens. Parce qu'il y a des gens qui étaient possédés par certains esprits en voulant faire des exercices. Tout le reste étant parce que ce n'est pas un travail qui est facile. C'est la connaissance. Comme je l'ai dit, on est comme vous. On a le sang qui coule dans nos veines comme pour vous. On a le sommeil aussi, comme pour vous. On a une pêche aussi, comme vous. Mais la seule différence, c'est que Dieu nous donne des connaissances. Et ces connaissances-là, tout le monde n'a pas. Et c'est pour ça que la Bible nous dit, par manque de connaissances, mon pauvre péril. Donc c'est cette connaissance-là qu'on a pour pouvoir quand même vous satisfaire, vous aider. De grâce, on est en 2020. Changez vos attitudes. Il y a des personnes qui sont agressives envers les hommes spirituels. Ils ne tombent même pas, parce que leurs parents ne contrôlent pas. Avec nous, non. Quand je dis que je peux t'aider, l'aide que je t'apporte là, ce n'est pas une obligation. Il y a des gens qui ont avoué votre argent et qui vous coûtent, qui vous bloquent sur le WhatsApp. Vous ne les attendez plus. Vous ne les voyez plus. Vous les appelez, ne décrochent plus. Mais non, ce n'est pas le cas. Moi, en tout cas, ce n'est pas le cas, mon nouveau. Je communique avec tout le monde, sauf ceux qui ne veulent plus communiquer avec moi. On ne force pas quelqu'un à se traiter. Je l'ai dit même dans ma propre famille. Je n'ai jamais obligé quelqu'un à venir faire un traitement chez moi. Même dans ma propre famille. Je n'ai jamais obligé, même dans mon entourage, à un jeune qui est venu faire des traitements chez moi. Parce que en spiritualité, on ne force pas les choses spirituelles. On n'appelle pas les gens dans la rue pour dire, venez, je vais prier pour vous. Non, c'est celui qui a confiance, qui vient vers toi. C'est celui-là que tu guéris. C'est ceux qui sont envers Jésus, qui ont eu la grâce. Ceux qui l'ont touché, qui ont eu la grâce. Souvent, c'est, on peut aller envers les gens, mais en spiritualité, et en spiritualité, nous, spiritualistes professionnels, c'est des gens qui viennent vers nous. Et ceux qui viennent là, on étudie les cas et on essaie de les aider. Les choses peuvent marcher. C'est comme l'option, il ne peut pas marcher. Ça dépend, c'est normal. Ce qui n'a pas marché là, on peut reprendre. Si moi, je t'ai traité, je t'ai fait un traitement, que tu vois que les choses n'ont pas abouti, il n'est pas en train de m'appeler et me dire, ah Gloria, tu m'as traité, mais cette fois-ci, vraiment, je n'ai rien fait. Je vais te dire, mais comment tu as fait un traitement ? Tu vois, il m'a dit, et puis, je vais t'aider. Par exemple, il y a un quelqu'un comme ça que je suivais une année, où je lui avais donné des produits. Il utilisait les produits dans le contraire de ce que je lui avais dit. Il m'a appelé et m'a dit, ah, j'ai fait le traitement pendant un bon moment. J'ai fait au moins deux mois de sévation, jusqu'à deux mois là, vraiment, je n'ai pas eu quelque chose dans le cas qu'il était. Je lui ai demandé, mais comment tu as fait le traitement ? Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit, non, ce n'était pas comme ça que tu devais faire. Je lui ai dit, ah, quand tu m'as expliqué ce que j'ai mal saisi, je l'ai montré. Et sans qu'il dépose un peu un sou, je lui ai encore redonné des produits, j'ai encore commencé le traitement avec lui. Aujourd'hui, cette personne et moi, on est des amis, il occupe un poste de responsabilité, là où il se trouve actuellement. Vous voyez, donc la spiritualité n'est pas facile. Souvent même, il y a des personnes qu'on envoie des colis, même des colis qu'on envoie par DHL, par FedEx, que les gens reçoivent, ou même par des compagnies de colis. Mais il y a des personnes, dès qu'ils te contactent, dès que tu commandes, quand tu envoies son colis, là, lui, c'est son colis, là, fait qu'ils vont bloquer un conteneur de colis. Bien sûr, parce que son problème est lourd. Donc, il n'est pas que le produit arrive à la destination. En tout cas, on subit des cas. Mais quand c'est comme ça, là, vous devez savoir que c'est un bagage que tu as fait de décharger envers le spirituel. Tu ne dois pas t'énerver parce que ton colis n'est pas encore arrivé. Tu ne dois pas t'énerver parce que le colis, même si le colis est bloqué, ou bien quoi, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, on prie, moi, par exemple, quand mes colis vont, là, je prie, monsieur, avant que ça ne parte, je demande pardon à Dieu. Et les personnes, elles-mêmes, elles ont fait de mauvaises choses dans leur vie. Elles ont fait de mauvaises choses. Elles ont fait des envoûtements. D'autres, elles ont commis des crimes. Elles ont fait des choses. Elles oublient ça. Quand vous contactez un spirituel, là, ça n'efface pas ça. Vous payez aussi parce qu'on dit quoi ? Tout s'est fait sur la terre. Ce n'est pas le fait que tu es allé dans une église. Non, tu peux te répentir. Mais la répentance ne dit pas annuler, n'annule pas. Si la répentance ne te fait pas payer au moins à moitié prix, on paye nos péchés tous. Il est écrit dans la parole de Dieu. Tout ce qu'on fait sur la terre, on a un prix. Tu as fait du bien, tu auras ton prix. Tu as fait du mal, tu auras ton prix. Tout est un prix sur la terre. Qu'importe ta personne, qu'importe ta religion. Donc, quand c'est déjà le cas arrive, vous devez vous calmer et puis nous tous, on se met en prière. Je sais que sur internet, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de faux. Mais dans la vie, si tu veux vous raconter tout ça, tu vas rien faire. Souvent, quand on sème sur les terres, il y a des terres qu'on sème, qu'on ne récolte pas grand-chose. Mais il y a des terres sur les terres dont la vie est faite ainsi. On peut perdre comme on peut gagner. Quand on gagne, on rit, on oublie. Mais s'il y a un père, c'est là qu'on se plaît de tout. Comme si on n'a rien gagné. On n'a jamais rien gagné dans notre vie. Je dis à une dame, il y a des gens qui se plaît trop. Dans la vie, tous les jours que Dieu fait, ils ne vont jamais dire merci à Dieu pour reconnaître le souffle. Ce n'est pas une obligation que tu vis, mon frère. Ceux qui sont morts, ce n'est pas plus important que ma soeur. Ce n'est pas une obligation à Dieu que tu vis, non. Si tu vis déjà, c'est une grâce. Le fait même que tu vis, tu es un être humain, tu vis, tu respires là. Même si tu as un problème d'argent, c'est une grâce. Parce que si tu vis demain, est-ce que tu connais ton lendemain ? Le lendemain peut être meilleur qu'aujourd'hui. Parce que tu vis, aujourd'hui parce qu'un être humain vit, il respire. Tu connais la valeur de l'argent, tu connais la valeur de la matière. C'est ceux qui vivent, qui connaissent la valeur de tout ce qui est beau et bon. Mais quand tu meurs, quel que soit l'or, le diamant, tout ce qu'ils vont mettre derrière toi, ça devient inutile parce que tu es déjà mort. Un moment, l'argent n'est plus important pour un mort. La voiture n'est plus importante pour un mort. Une maison n'est plus importante pour quelqu'un qui est mort. Mais toi qui vis là, une voiture peut te servir, une maison peut te servir, l'argent peut te servir, l'or peut te servir. Mais si tu vis, rends gloire à Dieu. Si tu vis, dis merci à Dieu. Le fait que tu vis, dis merci à Dieu. C'est une grâce que tu vis. Mais on passe tout notre temps à nous plaindre, à nous plaindre, à nous plaindre. On s'est plein des hommes de Dieu. On s'est plein des églises. On s'est plein de nos enfants. On s'est plein de notre entourage. Tous les jours que Dieu fait, on... Mais si tu es fatigué de Dieu, dis à Dieu pour qu'il t'appelle. Ne sois jamais fatigué de Dieu tant que vous dans le souffle. Ne sois pas fatigué. Oui, on sait que souvent les problèmes sont lourds. On sait que souvent au travers des difficultés, me confie tout à Dieu. Prie Dieu, dis à Dieu. Les problèmes que j'ai sont trop pour moi. Aide-moi à trouver quelqu'un qui peut m'aider. Aide-moi à trouver un homme de Dieu qui peut prier pour moi. Aide-moi à trouver quelqu'un qui peut me décharger. C'est une prière qu'on fait. Quel que soit le problème qu'on a. Même si ça te reste 5 secondes de vie. Le miracle encore possible dans ta vie. Le miracle encore possible dans ta vie. Prenons le temps de prier, de demander à Dieu. plutôt que de nous plaindre à longueur des journées. Toi au moins le soleil s'est bien couché sur toi. Tu n'es pas malade. Peut-être que tu n'as pas d'argent. Tu ne travailles pas, je comprends. Mais tu es en bonne santé. Si tu es en bonne santé, démêche ton nom en démêche là. Ça peut être le meilleur. Prions, demandons-toi à Dieu. Arrêtons de nous plaindre. On s'est plaint trop. 2020 là je le dis. Plaignons-nous doucement. Prions plutôt que de nous plaindre. Confions à Dieu dans notre situation, nos cas. Nos soucis. Prenons-les et confions à Dieu dans nos prières. Exprimons-nous. Comme si une personne était devant nous parce que Dieu est une personne. Il est vrai homme, il est vrai Dieu. L'Écriture nous l'a dit. Et c'est une réalité. Donc je tiens à vous dire. Je tiens à dire à toutes et chacun. De prendre sa vie à main. De prendre sa vie à main. En guillemets. C'est, tu es tombé. Tu peux te rélevé si tu vis. C'est, tu as été humilié. Tu peux te renoncer si tu vis. C'est, aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Tu peux avoir l'argent demain si tu vis. Donc, remercions Dieu pour le souci de vie. Le souci de vie même que nous avons, c'est le plus grand trésor. Le plus grand cadeau. Donc, nous devons dire merci à Dieu à tout moment de notre vie que de nous plaindre. Et les hommes de Dieu aussi qui tentent de vous aider. Ne les prenez pas comme des cobayes. Pésez vos mots. Lorsque vous les parlez, certes vous donnez l'argent. Mais l'argent ne peut pas payer la grâce que Dieu donne. Quand nous prions, c'est Dieu qui résonne nos prières. On peut payer des bougies. On peut payer des enceintes. On peut payer des plantes pour vous aider. Mais on ne peut pas payer la vie. La vie ne s'achète pas. Ce qui vit déjà, c'est une grâce de Dieu. Moi, Gloria, je ne peux pas te donner le souffle que tu as. Je n'ai pas un produit parmi mes produits. Comprends, puis on ne meurt pas. Il n'y en a pas sur ces terrains. Tout le monde va passer par là. Mais toi qui vis, c'est une grâce. Rends gloire à Dieu déjà. Rends gloire à Dieu à chaque instant de ta vie. Plutôt que de passer ton temps à pleurer, à te plaindre. Les soucis de la vie, c'est tous les jours. Un homme qui vit, ne peut pas dire, bon, je vis. Je ne peux pas avoir les soucis. Sinon, l'homme est comme une voiture. Une voiture qui roule. Les pneus s'usent. On change les pneus. Les pneus crèvent. On les change. Tu vas tomber. Mais demande à Dieu de te donner la force, de te relever. Tu vas avoir les soucis. Mais demande à Dieu de te donner la sagesse pour pouvoir aller de l'avant. Demande à Dieu de t'aider à pouvoir vraiment améliorer tes conditions de vie. Plutôt que de pleurer, il était plein la longueur du journée. Et je le dis dans la vidéo. Même l'homme. L'homme même qui a été créé comme toi, ton prochain Philippe, ne peut pas t'aimer. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne t'aime pas. Ne regardez pas les regards des autres pour vivre votre vie. Demandez à Dieu de vous donner la grâce qu'il vous faut. Ce qui est pour vous. Qui vous donne. Qui vous aide. Nous sommes en 2020. Je tiens à vous dire que Dieu aime tout le monde. Si tu vis parce que Dieu t'aime, que ce soit tes péchés. Parce que si Dieu ne t'aimait pas, il allait te conduire dans le monde de la mort. Parce que quand tu meurs, rien de tout ça n'est à valeur encore devant toi. Rien de tout ça encore. Que ce soit tout ce que tu as eu, que tu possèdes. Rien, tout reste derrière toi. Tu vis parce que Dieu t'aime. Dis à chacun. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Si vous écoutez cette vidéo, à deux, à trois. Dis à mon frère, Dieu t'aime. Ma soeur, Dieu t'aime. Et cet amour, il est devant le rendre à Dieu. Le fait qu'on vit, qu'il nous aime, il nous donne le souffle. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler à des gens qui sont en train de rendre l'âme. Mais toi qui vis cet amour, nous devons le reconnaître à Dieu. A longueur de journée, nous devons le glorifier. Pour reconnaître cet amour. Plutôt que de nous plaindre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et à la prochaine. Et les autres vidéos, ce ne sont pas seulement les produits qui ont proposé des conseils. Des enseignements pour vous équilibrer. Parce que je sais que vous êtes nombreux à me suivre sur le Youtube. Que Dieu vous bénisse.